Générique Bonsoir, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Soyez les bienvenus. Cette édition du vendredi 2 décembre est essentiellement consacrée à l'élection présidentielle en Gambie. Vous le savez, la Gambie qui vit ce vendredi un tournant historique. Selon la commission électorale, Adama Barraud, leader de la coalition de l'opposition, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle de jeudi 1er décembre. Une annonce surprise. Il a recueilli, selon les résultats officiels partiels, 45,5% des voix. Le président sortant, Yahya Djamé, lui au pouvoir depuis 22 ans, a concédé sa défaite. Il a recueilli 36,6% des voix. Et pour en débattre avec nous, Babacar Touré, directeur de publication du site d'information en ligne, Keoulou Info, et puis Ahmed Parézot, le rédacteur en chef, à Télésud. Coup de tonnerre dans la politique gambienne. C'est finalement le candidat de l'opposition unie, Adama Barraud, qui remporte l'élection présidentielle du 1er décembre, selon les résultats officiels de la commission électorale, Yahya Djamé, qui était au pouvoir depuis 22 ans en Gambie, a été battue à l'élection présidentielle. 45,5% des voix pour Adama Barraud contre 36,6% pour le président sortant. Une défaite historique, Moïse Moncoro. Leur réaction a été spontanée. Certains peinent encore à y croire. La démonstration des liessais sans précédent pour ces jeunes qui avaient longtemps rêvé de ce moment. Président Barraud, pour la Gambie, notre nation, nous avons besoin de paix, d'amour et d'unité. 2016, nouvelle année, nouvel État, nouveau président, nouvelle vie. Voilà les Gambiens qui retrouvent leur liberté pour les jeunes, liberté pour les maires, liberté pour notre communauté. La nouvelle était annoncée quelques minutes plus tôt par le président de la commission électorale. Le candidat de l'opposition, Adama Barraud, remporte la présidentielle face au président sortant, Yahya Djamé, qui vient de passer 22 ans au pouvoir. C'est un moment unique. Cela n'est jamais arrivé auparavant. C'est vraiment exceptionnel que quelqu'un qui a dirigé le pays aussi longtemps ait accepté sa défaite avant même qu'elle soit acceptée par le président de la commission électorale. Dans une déclaration faite ce soir, Yahya Djamé confirme bien qu'il reconnaît sa défaite et félicite au passage le président élu, Adama Barraud. Yahya Djamé, briguet cette année, un cinquième mandaille, avait promis un raz-de-marée. Finalement, celui qui est aussi guérisseur traditionnel n'aura pas réussi à sauver sa propre situation. Mais en reconnaissant sa défaite, le président Gambien a accompli un geste démocratique, à peine encore croyable, aux yeux de beaucoup d'observateurs. Le reste de l'actualité du continent, c'est l'Afrique. En bref, au Mali, le procès du général Sanogo, censé reprendre ce vendredi, a été suspendu. Devant le reflux des conseils et des partis de rentrer dans la salle d'audience sans leur téléphone portable, une suspension a été décidée par la juge du tribunal jusqu'au lundi 5 décembre. Une plainte contre X a été déposée en France auprès du parquet de Nanterre après la catastrophe ferroviaire meurtrière, survenue le 21 octobre à ISEKA, au Cameroun. Selon les deux organisations plaignantes qui se sont exprimées jeudi, cette plainte met notamment en cause Cameray, la filiale camerounaise du groupe Bolloré. Et puis le président angolais, José Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 37 ans, a lancé ce vendredi la campagne de son parti pour les élections générales de 2017, sans toutefois confirmer s'il était candidat à un nouveau mandat à la tête du pays. – Voilà pour le reste de l'actualité du continent. Comme je vous l'annonçais en début de journal, cette édition est consacrée à l'élection présidentielle en Gambie, qui s'est déroulée jeudi 1er décembre. C'est Adama Barraud, le candidat de la coalition de l'opposition, qui est vainqueur de cette présidentielle, avec plus de 45% des voix. Yahya Djamé lui a recueilli plus de 36% des voix. Il a reconnu sa défaite à la télévision nationale gambienne ce soir. Alors, pour en parler avec nous, autour de cette table, Babacar Touré. – Bonsoir. – Bonsoir, alors vous êtes le directeur de publication du site d'information en ligne, Keoulo Info, merci à vous. Et puis Ahmed Parézo, rédacteur en chef à Télésud, présentateur du Club de la Presse, de l'émission aussi La Quotidienne, L'Entretien du jour, merci Ahmed Parézo. – Bonsoir, Patricia. – Alors, les présentations étant faites, messieurs, dites-moi, Babacar Touré, est-ce que vous vous y attendiez justement à cette victoire d'Adama Barraud, à cette défaite du président sortant Yahya Djamé ? – Personne, franchement, ne pouvait s'attendre à la défaite du président Yahya Djamé. Tellement, l'homme était devenu omnipotent et pratiquement incontournable sur l'échiquier politique gambien. Même s'il n'a jamais été populaire, mais la terreur que Yahya Djamé exerçait sur les populations a fait qu'on ne pouvait pas penser que Yahya puisse partir de ce pays-là par les urnes. Donc, c'est une surprise pour tout le monde. – Et vous, Ahmed Parézo, parce que les médias du Monde annonçaient, parlaient d'une élection sans surprise. Alors, ils étaient convaincus de la réélection du président Djamé. Alors, et vous, est-ce que c'était une surprise ? – On était tous convaincus de sa réélection. Je vous replace dans un contexte simple. En novembre 2011, lorsque Yahya Djamé est réélu à la tête de cet État, il va réunir 71% du suffrage. Personne, même si vous vous dites que sa côte de popularité baisse à ce moment-là, vous ne pouvez pas imaginer qu'entre novembre 2011 et décembre 2016, oui, décembre 2016, le président Yahya Djamé perde le pouvoir battu par les urnes, par un illustre inconnu. Ce que disait tout à l'heure mon confrère juste, c'est que quand vous prenez ce contexte-là d'abord, ensuite vous prenez la personne même du président Djamé, ce qu'il était capable de faire et la terreur qu'il était capable, en tout cas qu'on dit qu'il est capable d'instaurer dans son pays, je vous rappelle quelque chose. Cette élection s'est déroulée, ils ont coupé les réseaux sociaux, la télécommunication. Comment imaginez-vous, dans un pays où l'on organise un scrutin dit libre, l'on puisse couper donc les réseaux de communication dans le pays, sous prétexte qu'on protégeait le pays pour, on va dire, la sécurité du pays, et à l'arrivée quand même, le président, dont on dit qu'il ne perdrait jamais le pouvoir, dont lui-même disait, je suis là pour un milliard d'années, se faire emporter comme ça par le torrent, il faut se poser les bonnes questions. – Babacar Touré, Yahya Djamé a reconnu sa défaite, il aurait même félicité Adama Barraud, selon le président de la commission électorale. Est-ce que ça vous a surpris, sa réaction, de féliciter son concurrent ? – La réaction de Yahya Djamé m'a surpris, m'a beaucoup surpris. Mais ce qui a été d'abord surprenant et déterminant, c'est le fait que cette indépendance qui a habité les membres de la commission électorale, que ces gens se disent qu'ils vont prendre leur courage à deux mains, au-delà de leur propre destin, qu'ils pensent au destin national, au destin de la Gambie, et aller au péril même de leur vie à proclamer des résultats qui sont justes. Parce que pour revenir dans le contexte, les élections c'était hier. Et hier, dès le soir, on avait des tendances très nettes, comme de la victoire de Barraud. Mais hier, on était jeudi, la veille, depuis mardi déjà, l'armée avait commencé un déploiement extraordinaire dans les rues de Banjoul. Ils ont venu, le général Saul Badjit, qui est l'un des bras droits, l'un des hommes forts du pays, avait fait encercler la GRTS, qui est la radio-télévision gambienne, avait déployé ces hommes dans les grandes artères de Banjoul, ce qui laissait croire qu'il était impensable que même si, par extraordinaire, les résultats des urnes étaient en faveur de l'opposition, que les membres de la commission puissent avoir le courage de déclarer la défaite de Yadjamé. Ça, c'était impensable. – Et vous, Ahmed Parézo, craignez-vous des troubles, justement, après cette annonce des résultats ? – Non, pour l'instant, on ne peut pas prendre une boule de cristal et savoir ce qui va se passer dans les heures, les jours à venir. Nous sommes dans un contexte, il faut que nos téléspectateurs comprennent ce qui se passe. Nous sommes dans un pays qui n'a connu que deux chefs d'État depuis son indépendance. Il y a eu Daouda Djawara, qui est resté au pouvoir pendant 32 ans, et puis il y a Yadjamé qui reste au pouvoir pendant 22 ans. Vous vous imaginez, quand vous avez un captif, je vais vous donner une image pour que cela puisse frapper votre imagination. Quand vous avez un captif et que vous ouvrez la cage, faites-le pour les animaux, faites-le pour les hommes, personne n'a envie de sortir. Dans les premières heures qui arrivent, vous n'avez pas envie de vous libérer du jour de celui qui vous retient. Donc le peuple, pour l'instant, est encore sous le choc, un choc émotionnel. Il va falloir intégrer que Yadjamé n'est plus le président de la Gambie. Il va falloir intégrer qu'on est libre désormais de parler tranquillement dans les rues de Bandioul et dans toutes les rues de la Gambie. Et à ce moment-là, on pourrait respirer. Mais on ne peut pas, pour l'instant, dire, si ça se trouve, demain matin, il y aura un groupe d'officiers qui prendraient en otage le président et lui dire il ne faut pas que tu lâches le pouvoir. Ça s'est passé dans beaucoup d'États africains. – C'est d'autant plus vrai ce que vous dites qu'au moment où on parle ce soir sur ce plateau, il y a une peur terrible qui a encore envahi les rues de Bandioul après l'expression de joie qu'on a connue dans l'après-midi. Parce qu'aujourd'hui, on a des officiers qui tous pensent que leur survie dépend de la pérennisation du pouvoir de Yahya Djamé. Aujourd'hui que Yahya décide, si jamais il est tenté de le faire, décide de renoncer entièrement au pouvoir puisqu'il a reconnu la défaite de l'autre, ces gens-là vont se retrouver orphelins. Et seuls devant demain rendre compte à la justice parce qu'il ne faut pas oublier que ce régime, pendant les 22 ans de Yahya Djamé, on lui a reproché énormément de disparitions, énormément d'exécutions sommaires, énormément de meurtres. Et ces gens, si aujourd'hui Yahya Djamé réussit à sortir, parce que quoi que l'on dise, tout le monde a oublié les 22 années de terreur, tout le monde a oublié les 22 années d'assassinat, aujourd'hui, pratiquement ce soir, tout le monde a applaudi en quelque sorte le démocrate Yahya qui va s'en sortir. Mais quelle année des autres ? – Alors je vous propose, messieurs, d'aller du côté du Sénégal, appeler notre correspondant Alassane Diawara, qui est chef du service international du quotidien Le Soleil. Bonsoir Alassane Diawara, vous m'entendez ? – Bonsoir, bonsoir, je vous entends clairement, oui. – Alors pour vous Alassane Diawara, ça a été une surprise, la victoire d'Adama Barraud ? – Bien sûr, bien sûr, c'est une surprise, parce qu'Adama Barraud est un ministre inconnu, il paraît que c'est un opérateur économique qui évolue dans l'immobilier, et que personne n'attendait à ce niveau des élections. Parce que le principal opposant au Sénégal d'Avour a été déjà en prison depuis plusieurs mois, et les gens s'attendaient à ce que Barraud soit juste en faire valoir pour que Yahya Diab ne passe, et Kutteyak, il a remporté les élections. C'est une grande surprise pour tout le monde. – Alors c'est une défaite historique, vous le dites vous-même, une situation rare en Afrique. Alors comment les Sénégalais ont-ils réagi justement après l'annonce de ces résultats, après la victoire d'Adama Barraud ? – Enfin, un sentiment de soulagement au Sénégal, parce que bon, les relations entre la Gambie et le Sénégal sont des relations extrêmement tendues depuis l'arrivée d'Yaya Diab. Mais à chaque fois qu'il y a eu une tentative de coup d'État supposée, il a toujours pensé qu'ils se sont échappés au Sénégal, et que le Sénégal les protège. Donc nous avons des relations très très tendues, et il y a juste quelques mois encore, les syndicats avaient bloqué la frontière entre le Sénégal et la Gambie pendant presque plus d'un mois. Bon, sous prétexte qu'Yaya Diab s'est levée un beau matin pour fixer les taxes de traversée à l'équivalent de 400 000 francs CFA pour les camions, 400 000 francs CFA, c'était beaucoup d'argent. Donc les commerçants sénégalais ont estimé que c'était trop dur, et ont préféré continuer pour aller passer par l'extrême est du pays, presque vers la frontière avec la Guinée pour continuer carrément la Gambie, tellement les taxes sont devenues chères. Alassane Diawara, dites-moi donc, selon vous, Adama Barraud est justement le président qu'il faut pour rétablir les relations stables, à plaisir entre le Sénégal et la Gambie ? Bien sûr, bien sûr. Avec Adama Barraud, ça va être un nouveau départ. Parce que les deux peuples sont inexplicablement liés les uns aux autres. La Gambie ne peut pas partir sans le Sénégal. Et le Sénégal ne peut pas se passer de la Gambie. Parce qu'il faudrait impérativement traverser la Gambie pour aller en Casamance. Et les populations sont de part et d'autre sans même tenir compte des frontières. Il y a beaucoup de Sénégalais qui font des luttes en Gambie. Il y a des Gambiens à la frontière qui viennent au Sénégal. Donc, toute tension entre les deux pays se répercute au niveau des populations. Et donc, le nouveau président tient vraiment une occasion de relancer le processus de circulation libre des personnes. Bon, parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait continuité territoriale pour le Sénégal, entre le nord et le sud en Casamance. Donc, il faudrait que l'on trouve une solution. Ne serait-ce que c'est de relancer la construction du pont sur le fleuve Gambie, que Yahya Diame avait délibérément bloqué depuis plusieurs années ? – Monsieur Diorad, dernière question, pardon. Est-ce que cela ouvre de nouvelles perspectives à la résolution, par exemple, du conflit casamancé ? – Bien sûr, le conflit casamancé, parce que Yahya Diame jouait au chaud et au froid. Bon, quand il a besoin du Sénégal, bon, il a tendance à mettre la pédale douce. Bon, maintenant, quand il a un conflit et qu'il veut régler ça, il appuie sur la rébellion. Il y a eu récemment, tout récemment, je crois qu'il y a deux ou trois mois, un conteneur d'armes qui était destiné aux rebelles et qui a été saisi au niveau de sa frontière. Et ça avait quand même créé une vie de tension jusqu'à ce qu'il retire un peu les armes. Mais bon, là encore, je crois que c'est parti pour que Baro règle les choses. – Merci à vous Alassane Diawara de nous avoir apporté votre éclairage en direct du Sénégal. Je rappelle que vous êtes chef du service international du quotidien Le Soleil. Voilà, de retour avec nos invités, Ahmed Parézo, Babacar Touré. Yahya Diame était 22 ans au pouvoir. Il a tenu la Gambie d'une main de fer. Il est accusé de réprimer son opposition et puis de harceler les défenseurs des droits de l'homme. Il s'est même autoproclamé guérisseur du sida. Alors, ce vote des Gambiens, était-ce un vote de sanction ? – Première chose, il y a deux choses que je voudrais juste préciser dans votre présentation. Yahya Diame s'est autoproclamé guérisseur. Il faut rappeler que Yahya Diame est né d'une famille, d'une lignée de guérisseurs. Depuis des millénaires, la famille de Yahya Diame est la seule, surtout en casemence, parce que moi je suis originaire de la casemence, où quel que soit le type de cassure, de fracture, la famille de Yahya Diame était la seule capable, en casemence en tout cas, de les réparer sans passer par l'hôpital ou quoi que ce soit. – La famille, mais peut-être pas lui ? – C'est des dons qu'on transmet. Aussi, je l'ai dit et je le répète ici, Yahya Diame, par rapport à Alassane, ce que vient de dire Alassane, les relations entre le Sénégal et la Gambie, Yahya Diame, c'est d'abord un citoyen sénégalais, que les circonstances ont transformé en Gambien. – En Gambien, oui. – Aujourd'hui, on a un inconnu qui arrive au pouvoir à Banjoul, qui certainement va arriver au pouvoir, qui est Barro. Le drame du Sénégal, par rapport à sa volonté de règlement de ce problème, c'est qu'on ne connaît rien de Barro. C'est un illustre inconnu dont on n'a pratiquement jamais entendu parler. C'est un businessman, c'est un milliardaire qui arrive aujourd'hui au pouvoir. Ce qui arrive là aujourd'hui ce soir, c'est extraordinaire, c'est inédit. Mais moi, j'ai peur. Contrairement à ceux qui pensent que tout va aller bien, que Barro sera le partenaire idéal pour la reconstruction des relations entre la Gambie et le Sénégal, moi, je crains. Parce que je pense que ce soir, c'est une chose extraordinaire, y compris pour la stabilité du Sénégal qui se joue. Parce que n'oublions pas que Yahya Diame, en plus d'avoir été, comme il a dit, le parrain des rebelles casemansés, Yahya Diame a des liens très forts avec ces gens. Parce que la plupart des soldats de la Gambie, c'est des casemansés qui étaient en casemans, qui n'avaient aucune fonction, aucun travail, qui se sont retrouvés, qu'on a ramenés en Gambie, à qui on a donné la possibilité de pouvoir travailler et qui se sont devraient des gens. Aujourd'hui, tous ces gens-là se retrouvent orphelins. – Que fera donc Yahya Diame après être parti du pouvoir ? – Avant sans doute de le pousser à la retraite forcée, il faut imaginer ou replacer encore une fois, avec beaucoup de prudence, les choses dans leur contexte. Ce que nous disons à nos téléspectateurs, c'est qu'à l'heure où vous et moi, et M. Touré, et sur ce plateau, nous discutons autour du cas de la Gambie, c'est qu'il y a eu une élection présidentielle qui s'est déroulée jeudi, et que tout le monde prédisait la victoire d'un président qui était resté au pouvoir pendant 22 ans. Ce président, pour des tas de raisons, devait gagner, pardonnez-moi l'expression, les deux doigts dans le nez. Il se trouve qu'on se réveille, comme un peu comme aux États-Unis, et on découvre que ce n'est pas le favori qui est le nouveau président. Il se trouve qu'on se réveille et on se rend compte que le président, je fais un parallèle avec ce qui se passe en France, et le président qui aurait pu se représenter, ne se représente plus. Les choses ne sont pas dans l'ordre normal, entre guillemets. Donc, on dit, parce que c'est le président de la Commission électorale nationale qui vient dire à la presse, au moment où vous et moi nous parlons, que le président, peut-être l'ex-président, Yaya Diamey, a reconnu sa défaite. Et il saluait cet acte démocratique de sa part. On a applaudi, on a applaudi la vision démocratique. On s'est étonné de dire comment quelqu'un qu'on a peint comme un diable peut revêtir tout d'un coup l'habit d'un saint. Il reste quelque chose, l'acte fondamental. Ce sera le moment où Yaya Diamey passera officiellement le pouvoir à Barreau. À ce moment-là, on pourrait relâcher la pression qui est à l'intérieur de nous. Sinon, jusque-là, il faut rester prudent. – Alors, selon la Commission électorale, la page Diamey est donc tournée. C'est le choix des Gambiens qui l'ont validé dans les urnes ce jeudi, hier. Alors, intéressons-nous à ce vainqueur, saint opposant de la coalition de l'opposition, Adama Barreau. Alors, comment a-t-il réussi à convaincre les Gambiens de refaire l'histoire de la Gambie ? Quel est son programme politique, économique et social ? Et lui, pour apporter justement du sang neuf à ce pays, il est âgé de 51 ans. Vous l'avez dit, c'est un homme d'affaires. Alors, qui est véritablement Adama Barreau ? Un sujet de Julien Taillefer. Inconnu sur la scène politique nationale gambienne jusqu'au début de l'année, Adama Barreau est, tout comme le président jamais qu'il va remplacer, né il y a 51 ans, en 1965, date historique qui marque l'indépendance de la Gambie vis-à-vis de l'Empire britannique. Mais qui exactement est ce libérateur annoncé de ce petit pays enclavé ? Dès 1996, Adama Barreau milite pour le Parti démocratique unifié. Il émigre ensuite à Londres et fait des études pour travailler dans l'immobilier, tout en étant vigile pour un grand magasin. De retour en Gambie, après trois ans passés en Angleterre, il travaille pour une grosse entreprise, puis crée sa propre agence et fait fortune en louant des milliers d'appartements. Ce musulman pratiquant, mari de deux femmes et père de cinq enfants, a réussi à susciter une mobilisation populaire inédite en Gambie. Malgré la censure, malgré les intimidations et les arrestations à l'encontre des opposants, il a réussi à faire campagne en partie grâce aux réseaux sociaux qui lui ont permis notamment d'éviter les barrages routiers placés sur son chemin par le pouvoir. Adama Barreau a annoncé qu'il annulerait la décision de son prédécesseur de retirer la Gambie de la Cour pénale internationale. Il veut limiter le nombre de mandats présidentiels, a promis de mettre fin aux arrestations arbitraires et s'est engagé à donner la liberté d'expression à la presse. Enfin, Adama Barreau a déclaré qu'il libérerait tous les prisonniers politiques du pays. Retour sur notre plateau, toujours accompagné de nos invités, Babacar Touré, directeur de publication du site d'information Keoulo Info, et puis également présent, Ahmed Parézo, rédacteur en chef à Télésud. Alors, Adama Barreau est l'homme qui a fait tomber Yaya Djamé, qui vient de mettre fin à plus de 20 années de régime rigide, dictatorial, si on peut le dire. Tous les opposants avaient été la plupart arrêtés lors de manifestations d'avril dernier. Alors, comment Adama Barreau, Ahmed Parézo, a-t-il pu échapper à la vigilance de Yaya Djamé ? – C'est une question à laquelle on pourra répondre sur de longues années. J'imagine que si je me mets à la place de Yaya Djamé, je vois venir un illustre inconnu dont on dit qu'il a été agent de sécurité à Londres, avant de faire fortune et de devenir un millionnaire dans son pays. quand je vois le bonhomme debout, je me dis, il n'a pas ma stature. Vous savez, quand vous êtes aveuglé, quand vous êtes enfermé dans votre tour d'ivoire, vous avez le sentiment que la menace qui pèse sur vous n'est pas proche. Tous ceux qui sont tombés un jour du pouvoir, aussi vrais pour Hosni Moubarak, aussi vrais pour Ben Ali, aussi vrais pour Blaise Compaoré, on ne voit jamais venir le coup. C'est quand vous le prenez en plein visage que vous êtes déjà KO et vous vous rendez compte que c'est trop tard. Il a sans doute commis un péché, le péché d'orgueil, de sous-estimer un homme qui n'était pas connu et qui n'avait pas une stature internationale. Il faut se méfier de l'eau qui dort, dit-on. – Alors l'eau qui dort, dit-on, c'est un homme d'affaires, Adama Barraud, comme l'est Patrice Talon, le président béninois. Alors gérer une entreprise, ce n'est pas gérer un pays. – À un moment, quelle que soit la personne qui était mise en face du président Yahya Djamé, les Gambiens allaient le choisir. Il suffisait juste que quelques personnalités connues du peuple gambien, notamment des personnalités de l'opposition, acceptent d'accompagner cette personne et étaient capables de partir. – Donc voilà comment, accidentellement, on va se retrouver avec Adama Barraud. Gérer un pays, ce n'est pas… une entreprise n'est pas gérer un pays. Bon, oui, mais quand on a connu une dictature, quand on a connu un régime aussi… une dictature aussi longue qu'a été le régime d'Yaya Djamé sur le peuple gambien, on se dit, quel que soit celui qui viendra, on le préfère. On préfère aller faire un saut dans l'avenir, même si cet avenir-là est incertain, que de rester dans un présent qui n'est que désolation, qui n'est que terreur. Parce qu'on l'a dit et on le répète, ça fait 22 ans. 22 ans pendant lesquels énormément de fils de Gambie ont disparu. On a commencé avec, notamment, vous avez parlé de Yé Barraud qui promet la liberté d'expression. Moi, l'un des premiers meurtres sur lesquels j'ai enquêté en Gambie, c'était, je crois, en 2003, avec Deida Aydara, le journaliste. Depuis Deida Aydara à aujourd'hui, la liste des disparus, la liste des personnes qui ont été tuées est très longue. Est très longue. Donc, quelle que soit la personne qui viendrait, même si on dit que c'est un agent, même si on vous le présente comme un agent de sécurité, on a vu Sidia Bayou, que vous devez certainement connaître ici, qu'on a présenté en un moment comme le plus grand opposant de Yahya Djamé. Mais voilà, quel que soit le portrait ou le passé de ces personnes-là, quand on les présentait devant Yahya Djamé, les Gambiens sont prêts à faire le saut dans l'avenir. Après, peut-être que l'histoire donnera à qui ils ont tort, mais ils le feront. – Ahmed, oui. – Oui, par rapport à ce que pourrait faire, parce que, reposons la question dans ce sens, que pourrait faire le futur président si l'alternance était favorisée. Vous vous souvenez qu'en décembre 2015, Yahya Djamé se réveille un jour et il dit que la Gambie est devenue un État islamique. Il se réveille un autre mois de décembre et il dit, tiens, je réfléchis deux secondes et il prend encore une autre décision. – Un royaume. – Oui, la Gambie est un royaume. Il va retirer la Gambie du Commonwealth, il va retirer la Gambie de la Cour pénale internationale, alors même que la procureure générale de la Cour pénale internationale est une Gambienne. Donc, le futur président, si l'alternance était favorisée demain matin, ce qui va se passer, c'est qu'il aura deux chantiers. Relâcher la pression sur sa population au plan interne et reconstruire et retisser les liens diplomatiques avec le monde extérieur. Jusqu'à l'heure où nous nous parlons, la Gambie, à mes yeux, fait et ressemble à une pierre rejetée par les bâtisseurs. Si jamais Yahya Djamé acceptait de partir, de favoriser l'alternance, la Gambie deviendra alors la pierre rejetée, deviendra la pierre angulaire parce que les regards de l'Afrique seront braqués sur la Gambie, parce que la Gambie donnera à ce moment-là un autre exemple sur le continent. – Un modèle à suivre alors, pour les autres pays du continent ? – C'est clair. – Dernière question pour Clore, cette édition spéciale. Adama Barraud veut réintégrer la Gambie à la Cour pénale internationale. Alors, est-ce une stratégie pour lui pour faire payer à Yahya Djamé toutes ces violations des droits de l'homme, toutes ces impunités ? – Vous aimez beaucoup les complots. – D'où le risque de ce qui pourrait arriver à la Gambie pendant cette nuit et les nuits à venir jusqu'à l'installation d'Adama Barraud. Parce que quand on parle de Cour pénale internationale, on dit la possibilité pour les officiels gambiens de pouvoir être traînés à la CPI demain. Et cela, si Yahya Djamé l'accepte peut-être qu'ils auront un gentleman agreement qui ferait qu'il passerait, rien ne sera contre lui. Par contre, les officiers qui ont exécuté ces basses besognes-là, ces officiers ne seront pas protégés. Alors que ce sont ces officiers-là, aujourd'hui, qui, on l'a dit ce soir, parce qu'Yahya Djamé, il était annoncé qu'il devait partir, sa famille était partie en Mauritanie, Yahya Djamé devait partir. Ce soir, on a dit aussi que sa mère serait décédée et que finalement, Yahya voulait sortir, mais les officiers l'ont empêché de sortir. Juste avant que je ne vienne dans ce studio-là, j'ai appris qu'il y avait une conclave avec des officiers. Et qu'est-ce qui risque de se passer ? Parce qu'Yahya Djamé, oui, j'ai accepté démocratiquement, mais le peuple m'a choisi. Et le peuple, ce serait qui ? Ce serait ces officiers-là, ce serait l'entourage. C'est pourquoi la Gambie, je pense, que cette nuit et les nuits vers lesquelles on va sont très, 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 très risquées pour le peuple gambien. – Il y a un autre scénario auquel on pourrait s'attendre, dans la même veine de ce que vous êtes en train de développer très rapidement, c'est que soit Djamé dit oui, j'accepte parce que j'ai été battu dans les urnes, mais il y a ceux, les faucons qui sont autour de lui qui vont lui dire, tu ne peux pas quitter le pouvoir parce que nous, on a beaucoup plus à perdre que ce peuple dont tu nous parles. Et à partir de ce moment, il y a deux scénarios. Si je suis à la place de ces officiers, je fais un coup d'État, je dépose Yaya Djamé et je mets la démocratie de la Gambie en danger. Et à partir de ce moment, nous rentrerons dans une période d'instabilité, ce que je ne souhaite pas à l'Afrique et à la Gambie, ou bien la voix de la sagesse l'emporte. Et demain matin, on se réveille et on se dit que c'est un message important pour les autres dictatures sur le continent, que les murs de Géricault sont en train de tomber à force de crier parce que les peuples souffrent. – Sur cette belle parole, Ahmed Parézo, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous, messieurs Babacar Touré, directeur de publication du site d'Infantline, Kéoulou Info. Merci Ahmed Parézo, merci pour votre éclairage, merci pour ces éclaircissements. Nous avons un peu mieux cerné, peut-être, cette élection présidentielle qui donne vainqueur à Dama Barraud avec 45,5% de voix. Merci à vous. Et puis lundi, pardon, vous retrouverez Nidia Paliakara pour de nouvelles éditions à 19h en direct sur Télésud. Restez branchés sur votre antenne préférée. Excellente fin de semaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada